Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Julie Aimé, naturopathe et je suis là pour te donner des conseils pour retrouver l'équilibre au naturel. Aujourd'hui on parle de ton microbiote et d'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger exactement pour que ton microbiote soit en bonne santé. Pour commencer j'aimerais expliquer ce qu'est le microbiote parce qu'on en parle beaucoup de ce fameux microbiote ou également de cette flore intestinale mais qu'est-ce que c'est également. En fait c'est tout simplement un ensemble de bactéries, champignons, virus, levures qui vit normalement en harmonie dans tout ton système digestif même s'il est principalement regroupé au niveau du colon. Il faut savoir que l'organisme humain abrite 10 à 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Donc tu comprends que ton microbiote est très 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 important, il a joué un certain nombre de fonctions au niveau de ton organisme et l'équilibre de ce microbiote va jouer sur tout ton organisme. Alors quelles sont ses fonctions justement ? Il a des fonctions ce microbiote de production de vitamines comme la vitamine K et la vitamine B12. Il permet également de digérer des peaux de légumes, de les parois de fruits que notre estomac, notre intestin grêle n'est pas forcément enfin nous ne sommes pas forcément en mesure de pouvoir digérer ces éléments. Il permet également de produire de l'énergie, environ ça représente 10% de nos besoins. En fait les bactéries quand elles digèrent ce que nous on a pas réussi à digérer ou ce qu'on ne peut pas digérer, elles vont produire tout simplement de l'énergie. Et puis ce microbiote il fait également un effet barrière, un effet antitoxine par rapport aux éléments qui voudraient rentrer dans l'organisme ou qui voudraient on va dire nous perturber tout le système. Donc l'effet barrière et l'effet antitoxine de ce microbiote est essentiel pour notre immunité. D'ailleurs le microbiote c'est la base si tu veux avoir un système immunitaire qui fonctionne correctement et qui est efficace. Ces bactéries du microbiote aide aussi à la maturation de l'intestin des cellules intestinales. 1000 m² de cellules intestinales sont renouvelées toutes les 36 heures. Alors je ne sais pas si tu imagines ce que ça fait mais c'est juste impressionnant. Et bien tout ça, ton microbiote y participe, aide à renouveler ces cellules pour qu'elles soient en parfaite santé et qu'elles puissent bien digérer et bien assimiler surtout et empêcher les toxines et les éléments pathogènes de rentrer dans ton corps. Alors les dérèglements de ce microbiote et bien ce serait la cause primaire de beaucoup beaucoup de maladies et même des maladies qu'on ne soupçonne pas par exemple des maladies cardiovasculaires. Alors quoi manger pour prendre soin de son microbiote afin qu'on soit ce qu'on appelle en eubiose. Quand le microbiote est bien équilibré on appelle ça eubiose et quand il est déséquilibré on appelle ça une disbiose. J'ai t'ai appris des mots et je vous lève très souvent aujourd'hui. Alors quoi manger ? Avant de manger, mon premier conseil est peut-être le plus important de tous et si tu me suis, tu as peut-être l'habitude que je te le répète, c'est de bien mastiquer et de manger lentement en prenant conscience que tu manges et en ne faisant que ça. Donc pose ton téléphone, éteins ton ordinateur, éteins ta tablette, ne mets pas de série, voilà. Sois juste là avec ta nourriture, profite de ce que tu as dans ton assiette et pense à bien mastiquer. Ensuite il faut que tu manges suffisamment de ce qu'on appelle de prébiotiques, c'est-à-dire des fibres mais aussi les polyphénols. Alors c'est quoi les prébiotiques ? Les prébiotiques c'est la nourriture qui va aider à tes bactéries de se développer tout simplement et d'être en bonne santé. Alors on les trouve où ? C'est prébiotiques. On en trouve dans les tantunambours, dans l'ail, dans l'oignon, dans l'artichaut, dans les navets, dans les asperges, dans la chicorée, également dans les bananes vertes, etc. Il faut à peu près 100 g de tous ces fruits et ces légumes par jour pour avoir la dose recommandée en prébiotiques. Tu as aussi des prébiotiques dans les polyphénols. Les polyphénols qu'est-ce que c'est ? En fait c'est des antioxydants qu'on trouve principalement dans les baies rouges comme la canneberge, les framboises, les fraises, etc. Et en fait ces polyphénols vont aider tes bonnes bactéries à se développer et vont favoriser leur croissance. Donc c'est super. Donc mange suffisamment de fibres, mange suffisamment de polyphénols, de fruits rouges, etc. Et ton microbiote s'en portera super bien. Je te conseille aussi de préférer les aliments de qualité biologique. Pourquoi le biologique ? Parce que dans le biologique on évite les pesticides. Et les pesticides qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement des bactéricides. Donc les bactéricides ça tue les bactéries y compris les bonnes bactéries qui sont dans l'intestin. Évite du coup aussi la prise inutile d'antibiotiques. Parce que contre biotiques, la vie, bios, c'est la vie et ça va éliminer un certain nombre de tes bonnes bactéries. C'est pas pour rien qu'on dit que les antibiotiques ce n'est pas automatique. Si tu as besoin d'antibiotiques, le médecin te les prescrit. Et dans ces cas-là, tu peux en prendre mais accompagne à ce moment-là la prise d'antibiotiques avec des probiotiques pour soutenir tes bonnes bactéries. Évite également la prise d'antiacides au niveau de l'estomac puisque ça va perturber tout le microbiote, ça va perturber toute ta digestion. Donc fais-toi accompagner si tu as des remontées acides par un thérapeute spécialisé. Je suis là si tu le souhaites. C'est une de mes spécialités, tous les troubles digestifs. Et puis, un autre conseil également, c'est ne pas trop manger de sucre et de viande. Les sucres, tout ce qui est sucre blanc, mais aussi sucre roux ou aussi sucre de coco, même si c'est moins pire que le sucre blanc, c'est quand même du sucre. Donc voilà, tout ça c'est à limiter. Le sucre, la viande rouge, la viande, moi je vous conseille maximum 4 fois par semaine, c'est largement suffisant. Et puis, vous pouvez consommer des poissons gras, les poissons gras, principalement les petits poissons gras comme les sardines, les anchois, les macros, etc. Tout ça, c'est très très bon pour votre microbiote. En plus, ça contient des oméga-3 et les oméga-3 font baisser les toxines au niveau de l'intestin, donc c'est super. Et puis, vous pouvez rajouter un super aliment. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un super aliment, en tout cas une super épice, c'est le curcuma râpé, voilà, pas en poudre, mais frais et râpé et super bon pour votre flore intestinale. Pour aller plus loin, si tu veux des clés alimentaires pour prendre soin justement de ton microbiote et pour être en bonne santé, n'hésite pas, il y a mon e-book Ma Cuisine Natureaux qui t'aidera dans ce sens et qui te donnera tous les conseils alimentaires avec bien sûr des recettes pour que tu te sens bien dans ton corps et que tu améliores ta santé et ton équilibre au naturel. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501